Yo salut à tous, c'est Sel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler de ma voiture. Au moment où je tourne la vidéo, nous sommes dimanche, parce que j'ai du mal à tourner mes vidéos en avance à cause du boulot et à cause de ma gestion du temps catastrophique. Et donc évidemment, c'est dimanche, mais... Bonjour ! Il n'y a personne, on est tous seuls dans la barrique. Voilà ! T'as compris où je voulais en venir ? Ça, ça s'appelle un triangle. Et j'en ai deux. Ouais, en fait ce qui se passe, c'est que je vais encore devoir bricoler sur ma Peugeot 206 cc et ça me gonfle à un point, vous pouvez pas savoir. Ce qui va se passer, c'est que je vais la vendre. Ouais, je vais la vendre, je vais vendre ma Peugeot 206 cc. J'en ai ras le cul. C'est pas souvent qu'il m'arrive des grosses tolles comme ça, mais alors là, celle-là, elle est pas mal. En fait ce qui se passe, c'est que j'ai une multiplication de problèmes sur ma 206 cc. En fait, surtout ce qui s'est passé, c'est que j'aurais jamais dû l'acheter. Je l'ai acheté de 2500 euros cette Peugeot 206 cc, finition Roland-Garros, essence, 1.6 16 soupape, 110 chevaux, avec un magnifique verre tie-break méthanisé sur l'extérieur et une intérieure cuillère Roland-Garros qu'on connaît tous. Elle est très belle cette voiture, sauf qu'en fait, j'ai sauté à deux pieds joints dans quelque chose que je ne savais pas exactement ce que c'était. En fait, la voiture, elle était pas chère parce qu'elle avait 2-3 bricoles qui marchaient pas. Il y en a une grosse de bricoles qui marche pas, c'est la capote. La capote ne fonctionne pas sur cette voiture, c'est con, pas un coupé cabriolet quand même. Alors au début, l'ancien propriétaire me dit oui, il y a un vérin qui fuit, il faut changer le vérin. Oui, j'ai changé le vérin effectivement, le vérin fuyait, il avait vidé tout le circuit hydraulique. En plus de ça, j'ai dû racheter de l'huile qui coûte un prix phénoménal, 20 euros les 500 millilitres. Et en fait, il s'avère que le problème est toujours présent. Je ne peux pas faire fonctionner la capote, ça ne marche pas, et il y a un bip qui retentit au-dessus de 10 km heure. Alors au début, je pensais que c'était un capteur. J'achète un PC diagnostic, donc un kit diagnostic complet, il y a un ordinateur portable avec des logiciels dessus et une prise diagnostic, alors c'est une copie chinoise, mais ça marche très bien. Tout ça, je paye 270 euros le kit, à savoir que le PC, après je peux le garder pour en faire autre chose, donc ça c'est plutôt bien. Je peux même faire un dual boot si je veux, hein. Donc la valise de diagnostic m'indique bel et bien un défaut sur la capote, il y a un capteur qui ne répond pas correctement, et il y a un défaut de position malle. En fait, la malle du coffre, vous savez, elle s'ouvre à l'envers pour pouvoir laisser passer le toit qui se replie dans le coffre ou qui se déplie, voilà. Donc je repère le capteur qui a un défaut, je le change le capteur, pas très cher, je ne me rappelle plus combien j'ai payé, mais bon, c'est pas grand chose. Je change le capteur. Démarrage à froid à l'éthanol. Alors, vitre fermée, on va tout simplement, je ne sais pas si je fais bien, mais normalement, il faut enlever les petits crochets qui sont ici. Voilà, voilà, j'ai peur, j'ai très peur de le faire. Le bip de la mort, évidemment. Alors, j'ai peut-être oublié un truc, effectivement, c'est qu'il faut mettre le tendelé dans le coffre. Alors, je vais faire ça tout de suite. Donc là, évidemment, le bip ne s'arrête pas, magnifique. Super, j'ai tout cassé. Et quand c'est ça, ah, ah, bah, j'ai les vitres. Ah, j'ai les vitres. Mais c'est quoi ce bordel ? Mais bon, ça va, ta gueule. Voilà, sécurité, je vais peut-être enlever les petits crochets, là, quelquefois que ça bonjourait. Sait-on jamais si ça s'est réparé dans la semaine, hein ? Bon, alors, on recommence. Donc, je disais. Voilà, donc là, j'ai le bip directement, évidemment. Alors, je peux faire tourner une gros binraulique. Le gros binraulique tourne apparemment, mais il tourne dans le vide. Et, bah, ça ne bouge pas, hein ? Je ne vous fais pas de dessin. Et ça tourne. Position ouverture. Voilà, il y a une temporisation, évidemment. Et ça s'arrête, et ça bip. Voilà. Et exactement la même chose dans l'autre sens. Position fermeture. Ça tourne dans le vide. On entend le gros binraulique qui tourne. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Le gros binraulique fonctionne, mais... Ça ne bouge pas. Voilà, j'ai même pas les vitres qui s'ouvrent. Et ça bip. Voilà. Putain de merde ! Ah, bah, j'ai les vitres. Bah, écoutez, j'ai de la chance, parce que, des fois, j'ai pas les vitres. Quand ça se met à sonner comme ça, des fois, j'ai plus les vitres. Les vitres ne marchent plus. Voilà, donc, pour le problème principal de cette voiture. Donc, je n'arrive pas à faire bouger le toit, malgré toutes mes recherches, malgré toutes mes investigations. Je jette l'éponge. Je ne suis pas un spécialiste de la CC. Ajoutez à ça le fait que, bah, évidemment, c'est une voiture qui a 20 ans et qui a manqué d'entretien pendant ces 20 ans. Donc, bah, évidemment, les joints, ça fuit. Il y a une tendance d'avoir une goutte ici, juste à cet endroit-là. Il y a une goutte à cet endroit-là. Alors là, c'est le joint qui, voilà, qui est, je ne sais pas, il est mal mis, bon, j'en sais rien. Mais il y a une goutte souvent à cet endroit-là, même peut-être parfois ici. Et on a une goutte aussi là-bas. Quand il pleut ou quand je lave la voiture, on a une goutte à cet endroit-là, au niveau de l'articulation. Et parfois aussi ici. Donc, en gros, à tous les points sensibles, on a une goutte. L'état des joints, l'état des joints de la capote, ils sont réellement tout secs. Ça se voit qu'ils n'ont pas été entretenus, en fait, pendant toutes ces années. Donc, moi, ce que je vais y faire quand même avant de la vendre à cause perdue, c'est nettoyer l'entièreté des joints de la capote avec de l'eau savonneuse, les sécher et appliquer un traitement au PTFE, un spray silicone, en fait, que j'ai trouvé dans un magasin, pour tout simplement protéger les joints pour la saison hivernale. Ça va protéger du gel, ça va protéger du froid et ça va surtout les rendre déperlants. J'espère que ça, ça va atténuer un petit peu les fuites, un temps soit peu. Et donc, voilà, c'est très emmerdant. Là, j'ai deux triangles à changer parce que la voiture ne passe pas le contrôle technique. Il y a le triangle avant droit qui est fatigué, notamment les cylindres blocs qui sont fatigués. Donc, bon, on va changer la paire comme ça ne coûte pas extrêmement cher. J'ai bien galéré pour les avoir, ces triangles. Si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez l'histoire. Un colis qui n'est pas arrivé, qui est reparti, j'ai eu du mal à me faire rembourser, enfin bref. Alors, par contre, niveau mécanique, cette voiture, c'est impeccable. C'est-à-dire que le moteur n'a rien. Le moteur n'a absolument rien. Je tourne actuellement à 50% d'éthanol, à peu près. Ça démarre au quart de tour. Ça roule formidablement bien. Niveau moteur, franchement, je n'ai pas à me plaindre. Ça tourne très bien. Il y a juste le compresseur de clean qui ne marche pas. Ça aussi, on ne me l'a pas dit. Je n'étais pas au courant. Le compresseur de clean ne marche pas. C'est une clean automatique, qui est ici d'ailleurs. Mais je n'ai pas de froid. Je n'ai pas de froid. Donc, un compresseur de clean a changé. Il faut compter derrière une recharge de la clean. Peut-être un nettoyage du circuit de clean. Je n'ai pas les moyens. Je n'ai surtout pas le temps. Je n'ai pas envie de le faire, tout simplement. Essuie-glace automatique, fer automatique, climatisation automatique, autoradio CD qui marche plutôt bien. Il faudrait peut-être changer les haut-parleurs aussi, parce que c'est les haut-parleurs d'origine. Bon, pas terrible. On a également, vous voyez ici, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, mais le volant qui est un volant cuillère Peugeot, tout le haut, en fait, là, il est bouffé. Alors ça, je me demande si je vais le changer avant la vente, au moins, pour que vous ayez un volant en bon état. Et on a également le siège conducteur qui est abîmé à cet endroit-là, qui est arraché. Vous voyez, il est arraché juste ici. Donc ça, normalement, on peut le faire recoudre, on peut le faire refaire, mais ça va coûter une blinde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais racheter un siège. Enfin, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez l'avoir comme ça, la voiture. Mais sinon, je peux changer le siège. Je pense que je vais faire ça, au moins. Et puis voilà, pour le reste, on a quatre pneus neufs. Je les ai changés très récemment. C'est du Bridgestone. C'est les meilleurs pneus que je pouvais trouver sur cette voiture. Et franchement, ils font très bien le café. Au niveau de la tenue de route, alors tenue de route un peu faussée à cause des triangles qui sont fatigués, mais ça tient le pavé. Ça tient fort le pavé. On a des pneus qui sont beaucoup plus larges que la version 206 classique. C'est du 195, 55, 15, 85 V. Voilà, en Bridgestone. Donc, costaud, c'est du bon pneu. On a évidemment les jantes alus Siroco. Donc, il faut faire attention parce que la particularité, il n'y a pas le trou au milieu. Je me suis fait avoir, j'étais chez un garagiste, il n'y avait pas l'outil spécifique à Peugeot pour les pneus. Seuil de porte en alu, donc ça, c'est avec. Du cuir sur les contre-portes. Le moteur, je vais vous montrer ça tout de suite, parce que je n'ai rien à vous cacher. On a bouffé les moustiques. Ça, c'est l'autoroute. Un lit de 6, 16 soupapes, sans 10 chevaux. Je l'ai remonté d'origine parce qu'à la place, ici, il y avait un cône. Le mec avait monté un cône avant. Donc là, j'ai retrouvé une boîte ailleurs d'origine, avec la petite durite ici. Et sinon, moteur plus que correct, sans 10 chevaux. Alors, il y a juste peut-être un petit coup de dépoussiérage à donner, mais sans ça, la courroie de distribution a été faite. Apparemment, il y a un marquage qui a été mis dessus. Et puis voilà, ça roule formidablement bien. Direction assistée qui fonctionne. On a le liquide de refroidissement qui est correct. Dans la question moteur, franchement, cette bagnole, il n'y a rien à dire. Ça marche bien. Et on a surtout un truc qui est plutôt agréable. C'est le coffre. Le coffre qui, pour un cabriolet, n'est pas trop petit. Le coffre, en fait, est plus que raisonnable pour un cabriolet. On peut mettre pas mal de choses. Moi, je fais mes courses avec cette voiture. Donc, ouais, franchement, pas mal. Là, vous mettez deux grosses valises, l'une à côté de l'autre. Je ne sais pas si on va le voir. Je ne sais pas si vous voyez à l'image. Mais là, on le voit, on a un petit peu, je ne vais pas tout ouvrir. Mais on voit vraiment que c'est sec. En fait, on voit vraiment que c'est usé sur toute la longueur. Et franchement, ce n'est pas cool. Ici, on a même un petit peu de corrosion à cet endroit-là. On a de l'eau qui arrive à s'infiltrer par ici et qui tombe dans l'habitacle. C'est chien. Ça, c'est une option chez Peugeot à l'époque. Tu gagnais 15 chevaux avec la trappe à l'huile. Moi, je l'ai. Voilà, donc vous avez un petit peu l'étendue du problème. Alors, cette voiture, je vais la vendre tout simplement au prix que je l'ai acheté. 2500 euros. À savoir que j'ai beaucoup, beaucoup, j'ai passé beaucoup de temps dessus. J'ai cherché la panne de la capote tout simplement que je n'ai pas trouvée. Alors, ça doit certainement être un problème au niveau du faisceau électrique. Malheureusement, je ne vais pas passer ma vie à démonter tout le capitonnage de la voiture pour chercher où passe le faisceau et comment on fait pour résoudre le problème, machin. Je n'ai plus le temps, je n'ai plus les moyens, je n'ai plus envie en fait. Cap pneu neuf. Une vidange qui a été faite sous mon... D'accord, sous ma responsabilité. Avec de la très, très bonne huile. C'est de la Total Activa 540. Je ne lésine pas sur les moyens quand il s'agit du moteur. Filtre à air changé, filtre d'habitacle changé. Je vais changer les essuie-glaces avant la saison hivernale. Enfin, j'ai fait quelques frais dessus. Donc, je pense que 2500 euros, c'est justicier. Alors, légèrement négociable. Par contre, ne me proposez pas 1000. Ça ne sert à rien, à 1000 elle part pas. Mais voilà, légèrement négociable. On peut discuter un peu, on n'est pas des idiots. 2500 euros, je vais tout simplement saisir l'annonce. Je vais bientôt mettre en vente la voiture. Donc, vous serez au courant. Je vais mettre à jour la description de cette vidéo. Pour l'instant, la voiture n'est officiellement pas en vente. Mais j'ai prévu de la mettre en vente. Avec, évidemment, les défauts. La capote qui ne fonctionne pas. Alors, évidemment, elle aura le CT, la voiture. Je vais à tout prix vendre la voiture avec le CT. Évidemment, sinon, je n'ai pas le droit de la vendre. Et si vraiment, ça vous embête le siège conducteur qui est abîmé, je peux changer le siège conducteur ainsi que le volant qui est abîmé. Si ça ne vous dérange pas, je peux vous la vendre comme ça. Je vous ferai peut-être un petit cadeau. Et en vous vendant la voiture, je pense que je vous donnerai avec, tout simplement, le PC de diagnostic. Puisque je ne suis pas sûr de racheter une Peugeot ou une Citroën derrière. Donc, peut-être que je vous donnerai le PC de diagnostic avec, cadeau. Comme ça, vous pourrez faire des diags chez vous. Et puis voilà, vous savez tout. C'est mon humeur du jour. J'en ai un petit peu marre de cette voiture, je vous avoue. J'ai plus envie de m'en débarrasser qu'autre chose. En tout cas, si vous êtes spécialiste, coupé cabriolet, surtout de la Peugeot 206cc, si vous passez par là, salut. S'il y a quelqu'un du forum 206cc Lover qui passe par là, salut. Malheureusement, je vais quitter le bateau, je vais quitter le navire, parce que ça me prend un petit peu le chignon. Suyotez la description, surtout, soyez attentifs. Je vais bientôt mettre l'annonce. Voilà, donc je vous referai peut-être une vidéo quand je mettrai en vente la voiture. Mais voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu tout ça, mon humeur du moment. Et puis voilà, je crois que vous savez tout. C'était Seb, je vous souhaite de passer un bon week-end. Et moi, je vais changer mes triangles. Voilà. Allez, des bisous. Souhaitez-moi bonne chance. Ça va aller, ça va le faire. Et en plus, il fait beau, il fait super beau. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, c'est dans la description. J'ai une chaîne Twitch, aussi twitch.tv slash csebofficiel. N'oubliez pas de me rejoindre. Tous les mercredis à 22h, on est en direct. Donc venez me voir, s'il vous plaît, twitch.tv slash csebofficiel. Voilà, vous savez tout. C'était Seb. Passez une bonne journée, un bon week-end. Je ne sais plus quoi vous dire. Ciao, bye, cimière. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.